D'autres soldats de l'Eclipse. C'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus attendre la trappe. Toutes avec Alloy. Allez ! Ouvre Alloy ! Ouvre la terre ! God ! Connaughts… Ils sont vivants ! Bien. Les gens ne passent pas ! … Et bien c'est tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur horizon, on se retrouve à l'oeil pour notre épisode 26. C'est parti, alors j'ai eu quelques soucis, donc j'ai eu des petits soucis de record, je vous ai mis une petite cinématique. Le souci est qu'au bout de 9 minutes, heureusement, heureusement je me suis rendu compte qu'en fait j'enregistrais pas du tout ma voix. Et là c'était terrible, voilà pourquoi je vous ai mis en accéléré le combat incroyable contre cet immense monstre, ce colosse. On reprend notre aventure, donc là il est, il venait de tomber, il venait de tomber. Et vous savez pourquoi et comment j'ai réussi à m'en rendre compte ? Tout simplement parce que j'ai eu débloqué un trophée, voilà en arrachant le colosse. Et je voulais voir, bah je voulais voir ce que ça donne. Sauf que, n'ayant pas de connexion internet, c'était horriblement long. Et donc, j'ai ziouté, on va appeler ça comme ça, un oeil sur mon écran. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'enregistrais pas le vocal. Terrible histoire. Voilà ce que je vous raconte là, ça reste entre nous, mais c'est vrai que jusqu'ici c'est quand même assez dur. Ok, matez ça, matez ça, matez ça, voilà, clairement, matez ça les gars. C'est juste ouf, donc on va faire un peu le vide. On va faire un peu le vide dans notre inventaire. Ah oui, j'avais aussi les 7 points de compétence en début d'épisode, je me les suis attribués dans l'esquive prodigieuse, bien évidemment, et la course silencieuse. Je trouvais que c'était, pour moi, l'un des meilleurs choix. Donc voilà ce qu'on va faire. On va retirer, on va jeter tous ces trucs un petit peu useless, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et là, niveau ressources, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, donc on va jeter par exemple ça. Je pense que deux suffisent. On va jeter ça. Mon inventaire, donc là c'est bon. On s'est quand même bien vidé. On va pouvoir récupérer tout ce qu'il y a dans cette incroyable machine. Et c'est juste fou, ça va faire plaisir. Ah, ça va faire plaisir à l'ego. Allez, on récupère tout. On va pouvoir améliorer ses armes encore et encore grâce à nos nouvelles bobines très rares. Et on doit aller parler, bien évidemment, à Varl. Nous sommes dans la quête, le cœur des Nora. Et on est donc de retour chez la Toute-Mer, tout simplement, dans la montagne de départ. Tu... as sauvé la tribu, là où les Braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est... c'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminée ? Pour l'instant, mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Alors, compte pas trop sur moi non plus. Il y a des survivants, oui, je pense. Attendez, on va demander quand même. Combien y a-t-il de survivants ? Presque toutes les matriarches et beaucoup de familles bénissent la déesse. Contre Braves, quelques-uns, mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Karja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres, mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Ok, invasion de l'éclipse. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de portes morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volets de flèches. Mais non. Rien ne les arrêtait. Finalement, on s'est repliés aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts. Et les survivants ont... refué vers la montagne. Terrible histoire, et pour l'évacuation, hein, on fait genre on s'intéresse quand même un peu à sa vie. Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne ? Normalement, seuls les matriarches peuvent y entrer. C'est Tirsa qui a brisé le tabou. La survie de la tribu était prioritaire. Lansra, elle n'était pas d'accord. Mais personne ne l'écoutait vraiment, au milieu des cris et des pleurs. La décision de Tirsa a sauvé des vies. Tant mieux. Le bon sens n'est pas la qualité première d'Enora. Effectivement. Donc, il y a une des matriarches qui ouvre toujours sa gueule pour rien, hein. Vous le savez, depuis le début de l'aventure, les gars. Elle, elle est terrible, on va la soulever comme Jaja. Tes blessures sont graves ? Les bleus s'effacent. Les eaux se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien ? J'ai mal partout. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. C'est ça qu'on aime ! Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi ? Tu verras. Ouh ! Bon ! Alors, sachez qu'il y a dans la montagne... Qu'est-ce qu'il y a dans la montagne ? Eh bien, il y a une batterie. Et donc, ça serait notre... Laissez-moi réfléchir. Troisième batterie, je pense. Une, deux... Ouais, troisième batterie. Troisième ou quatrième ? Oh, je suis totalement perdu, j'ai peur ! Ok ! Bon, ce n'est pas grave. On verra, de toute façon. Je ne m'en souviens plus trop. Mais je crois que ce sera notre troisième batterie. Donc, nous revoici dans la montagne. La vallée de Dala. Et c'est juste girantesque, ici. Mais sachez qu'il y a quand même un endroit... Où il y a cette incroyable batterie, aussi. Et il faut que j'arrive à la trouver. Il faut que j'arrive à la trouver. Parce que sinon, vous allez m'engueuler. Ah ! Je crois que c'était là. Ah non. Yes ! C'était par ici. Voilà, j'ai retenu. J'avais vu un petit tuto vidéo du mec. Il racontait sa vie. Il faisait plaisir. Le frérot, il racontait un petit peu où étaient les batteries. Et elle est là, la batterie ! Boum ! Encore une batterie. Identique à celle que j'ai trouvée. Tu aimerais bien comprendre. Tu aimerais bien comprendre. Je t'expliquerai un jour. Donc, nous sommes à... Attendez. Je crois que nous sommes à trois batteries, pas plus. Ah, c'est une terrible histoire, encore une fois. Donc, c'est parti. On retourne. Il y a cinq batteries en tout à récupérer. Et les deux prochaines, c'est dans des quêtes qu'on n'a pas encore fait. Donc, on est large. On s'est plutôt bien rattrapé. On va passer par ici. Et on va aller voir, je pense, la toute mer, non ? Ah non, peut-être ouvrir la porte ! Mais oui ! Mais oui, encore des révélations ! J'aime, j'adore ! Ok. On va déjà commencer par parler à la toute mer. Waouh. Ça, t'imagines, ça se crache un laser. 40 morts, 60 000 blessés. Oh là ! Retournez-vous pas comme ça. Alors, c'est qui, là ? Je crois que c'est... C'est l'ancera ou c'est... Non, Tersa, c'est la gentille. Je crois que c'est celle à droite, la couvre-trosse à gueule. Bien. Tu es enfin de retour. Pfff. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible ? Par la volonté de la toute mer. Es-tu revenue pour parler à la déesse, Aloy ? Euh... Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mais sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal ? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Il t'a peur. Donc, euh... Parler avec son cœur. Tu ne m'arrêteras pas. Parler avec agression. Et les ignorer et franchir la trappe. Allez. Toujours écouter son cœur, les amis. Même si je vais l'arracher un jour ou l'autre. Lanzra, écarte-toi. Ton temps est terminé. Je te ferai pas de mal. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis l'éclosion, c'est qu'il existe des choses bien fières au monde que toi. Oh, enfin. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobeck. Vous pouvez passer. Oh, papa. Oh, papa. Oh, papa. Oh, papa. Alors, la cinématique est stylée, mais c'est la pire, le pire malaise niveau cinématique, parce que là, la respiration, il faut faire quelque chose, les gars. Les gars, putain, vous avez pas réglé la respiration, sérieux. Même moi, je sais bien le faire au montage, quoi, les gars. On l'entend respirer, même quand elle est pas à côté de la caméra. Ok. Nous voici au cœur d'Enora, fouiller les ruines situées au-delà. Je me disais bien que j'aurais été nouvelle. On s'y remet. J'ai jamais arrêté. D'accord, donc on va encore découvrir d'incroyables vérités, je suppose. C'est parti. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans ? Normalement, il n'y a pas de méchant, personne n'a pu passer. Alors, c'est ça, Lilithi. C'est... C'est ici que je suis née. Que tu as été créée. D'accord. Donc, on est bel et bien un clone. N'est-ce pas ? C'est terrible pour elle, quand même. T'imagines, t'apprends que t'as été créée artificiellement, que t'as pas de père, t'as pas de mère. T'as envie de soulever tout le monde, quand même. T'as envie de soulever tout le monde. Ok, on continue. Il y a quand même des gens qui ont trouvé le moyen de faire des petits graffitis. Écoutez, hé ! Faut savoir se faire plaisir dans la vie. Faut rien se refuser. On a quelque chose, ici. La journée est terminée. Les lumières éclairent moins fort. Mais j'ai pas sommeil, maman. Je sais. Mais il est l'heure de se reposer. Pas moi ! Je suis le roi ! Je fais ce que je veux ! Je veux voir le vrai soleil ! Pas des lampes et des images ! Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour ! 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 Quoi ? C'est hardcore, votre bruit, là ! C'est quoi, ces conneries ? Ok. Ok, on a de nouvelles choses. C'est chaud, les mecs. Ils font des bruits chelous, un peu suspects. Ah, par contre, c'est stylé. Ils ont des terrains de jeu. Il y a un kiffin à voir ça étant gosse, hein. Mais alors, ça veut dire que je suis sorti d'un de ces abris ? C'est incroyable ! Comment j'ai pu ? Des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et ces trucs, les multiserviteurs. Ils s'occupaient des bébés ? Qui d'autre l'aurait fait ? D'accord. Comment j'ai pu sortir de là ? Ah, peut-être que quelqu'un m'a déposé au port, je ne sais pas. C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Tiens, un nouvel hologramme. Un jour, c'est ce que tu dis à chaque fois ? On ne veut plus attendre ! Oh, c'est grand, Robin ! Allez, papa ! Les enfants, cette saut n'est pas encore accessible. Sur lui ! Agression physique détectée. L'agression physique n'est pas autorisée. Acceptée pour toi. Sa tête sentinelle ! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance ? Dégage, la soigneuse ! Léna, tu souffres de légères contusions. Va-t'en ! D'accord, d'accord, d'accord. Sacrée ambiance, en tout cas, à l'époque. Bleu est la couleur du ciel. Blanc est la couleur des nuages. Alors, c'est ceci ? Jaune est la couleur du soleil. Vert est la couleur de l'herbe. Les fleurs sont de toutes les couleurs. Tu regardes, les abeilles sont jaunes et noires. Et elles aiment les fleurs. Et les voilà ! D'accord, ils apprennent donc la vie extérieure. Parce qu'ils ne l'ont jamais vue. Ils sont tous nés ici. Les enfants, courons et sautons pour nous dépenser. Laisse-nous tranquille, papa ! Après ce qui vient de se passer, je ne peux vous laisser. Vous avez enfreint les rêves. Laisse-nous discuter, alors ! Va-t'en ! Désolé, les enfants, je suis obligé de vous... De toute façon, tu n'es même pas humain ! Tu as l'air énervé. Courons et sautons pour nous dépenser. Ah, c'est un cyborg. D'accord. Peut-être que j'étais dans un des deux gosses. Peut-être que j'étais la fille, je suppose. Parce que c'est bizarre, on suit. Je suis obligé de vous laisser partir. Mais, pourquoi ? Il n'y a plus de nourriture ici. Et dehors, il y en a ? Nous n'en sommes pas sûrs. Allez, on y va ! Je sais quoi. Maman, on pourra revenir si on a froid ? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Vous allez devoir vous débrouiller. Éveiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Je vais rester là. M'endormir. Et me souvenir de vous. Et nous, on va faire quoi ? Vous serez braves. Et vous apprendrez. Ils sont restés enfermés ici. Toute leur vie. Et ils voyaient tout cet espace qui les narguait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'avaient pas accès aux autres zones ? Je ne sais pas. Mais tu n'auras pas ce problème. Ils n'aimaient pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Attention, identiciens. Tu trouves ça étonnant ? Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans Lycéum. Un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici, exactement ? Le rêve d'Apollo. Jamais réalisé. Mais pourquoi ? Bienvenue, chers élèves. D'accord. Veuillez prendre un focus et le placer sur le côté de votre tête, juste derrière votre œil. Quand je pense au temps que j'ai perdu à fouiller des ruines à la recherche de focus abîmés, alors que cela traînait là, sans personne pour en profiter. D'accord. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre, tellement de promesses et de possibilités. Comment ça, Orlyne ? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir. Imagine tout ce que nous aurions pu accomplir en y accident. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Ton premier jour d'école. Je comprends. Tu as tellement de choses à apprendre. Qu'est-ce que l'ensemble des connaissances humaines a côté des origines d'une jeune fille ? Je t'en prie, continue. Je sais ce que je vais faire. Un peu mieux. Ok, on va vite fait aller en bas voir s'il n'y a pas des nouvelles... Attends, elle va dire la même chose. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Elle aussi. Aujourd'hui est un... Bonjour à toi. Oh, t'es relou, Samina ! J'ai envie de t'arracher. Tu m'as saoulé. Ok. Ah, attendez. Est-ce que je ne peux pas passer par là ? Eh, non ! D'accord, bon. J'espère que vous avez compris. Les gamins ont été élevés par des cyborgs. On peut dire ça. Des cyborgs humanoïdes. Ou, tout simplement, à l'entrée de la montagne, ils n'avaient pas le droit d'aller là où on est. Et donc, par conséquent, ils ont été mis à la porte une fois qu'ils étaient à maturité. et ils devaient se débrouiller. Et elle a dit, vous serez braves. C'est peut-être pour ça qu'ils s'appellent les braves. J'en sais rien. Écoutez, j'en ai aucune idée. Je vous dis... Peut-être de la merde. Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Oh, putain. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a trois microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes de nature hautement instables. Hein ? Ainsi activée, la fonction Hadès va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hadès ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hadès. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps. Mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final, totalement s'effondrer. Elle parle... du... dysfonctionnement ? Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryo-stocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobeck, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique. Quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme, de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Adès a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous. En place. Ils. Tous. Prennent la fuite. Où vont-ils ? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si ? Le registre alpha du complexe Berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth. Je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Adès. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Adès n'est pas éradiqué. Adès doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mer. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu en as deux. Une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument fabriqué par une machine née dans le feu et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Bon. Le cœur d'Enora quittait le complexe. On a appris quelque chose d'incroyable. Mais vraiment incroyable. Alors. Il y a une affaire dans une affaire. Ou il y a même une affaire dans une affaire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une sacrée réponse. Ils n'ont vraiment pas eu de bol. Les anciens. Donc, Adès a repris le dessus. à infecter toutes les machines, les entités régies par Gaïa. D'accord. J'espère que vous avez compris jusqu'ici. Et fout la merde depuis des milliers voire des millions d'années. N'est-ce pas ? Enfin, plus des milliers que des millions. Et le truc, c'est que Sobek a trouvé une solution. Laquelle ? On ne la connaît pas encore vraiment. On sait qu'il y a eu des clones qui ont été faits à l'image de Dr Sobek et dont j'en fais partie. Mais alors, quelle est cette solution qui aurait été trouvée pour limiter les gestes d'Adès ? C'est ça quand même qui est fou. Et hop, je suis mort. Impeccable, c'est bon. J'ai eu très très peur. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir dit B-Boy, c'est la touche carré pour descendre. Pas chez moi. Quand j'étais bloqué, j'appuyais sur toutes les touches. Vous entendiez le bruit des touches et évidemment, quand je vous dis toutes les touches, je parle principalement des touches croix, carré, triangle, rond. Et bien, je peux vous garantir que c'était pas carré. En tout cas, la touche carré ne marche pas chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les gars, je suis enfermé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Faut peut-être aller tout en haut, tout simplement, à mon avis, vu qu'il faut sortir, non ? Ok. D'accord, c'était par ici. J'ai pas... Ouais, ok. Enfin, ok, écoutez, je sais pas. On va pas se plaindre. On a trouvé la sortie, c'est le principal. D'accord, juste avant. Ok, on était passé par ici, c'est tout ce que je voulais savoir. Hop, juste avant. Il me semble pas... Ouh ! Ok. Mais en fait, cette porte s'est ouverte entre temps. Il me semble pas qu'il y avait une porte à cet endroit. Sucez-moi ! Pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé ? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que... Je suis née pour combattre un fléau, pour... Tuer un démon de métal. Comment, Alru ? Comment ? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission ? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créée. Alors... Oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Louez-sois à l'œil, l'élu des Nora. Louez-sois à l'œil, l'élu des Nora. Arrêtez ! Debout ! Louez-sois à l'œil, l'élu des Nora. D'abord, vous me bannissez maintenant, ça ? Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élue. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières, de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les Vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridien et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora ! Faites place à l'œil ! Faites-lui place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Quête principale terminée ! Le cœur d'Enora. 12 500 XP, c'est plutôt pas mal les gars. C'est presque la moitié d'un niveau. Et un point de compétence supplémentaire. Je pense qu'on va pouvoir quitter notre petite montagne et s'arrêter à la fin du siège de la toute mer. Bah oui, c'est la fin d'une légende puisque la toute mer, on apprend que c'est de la merde au final, sans vouloir les vexer. Et j'ai gagné un point de compétence supplémentaire donc ça m'en fait deux. Et c'est plutôt pas mal. La paix est revenue dehors ? Oui ! La paix a l'air d'être revenue. Incroyable, mais vrai ! On va tout récupérer. Je suis trempée par la neige fondue. D'accord, merci à toi. Bon ! Alors, déjà, on va voir. J'ai deux points de compétence comme convenu, aucun souci. On va aller voir un vendeur histoire d'acheter de nouvelles choses et de s'équiper au mieux avec les bobines très rares. Donc ça, c'est pour le prochain épisode. Et là, nous sommes à quelle quête ? Bougez pas. Nous sommes à la montagne déchue. Alors, il se rend dans les ruines du complexe Gaïa pour chercher le système de sécurité unique, espoir, de vaincre Hadès. Une quête de niveau 28. On a le niveau encore une fois. Donc, on va le faire dans le prochain épisode. On a très, très bien avancé et Gaïa est donc ici, c'est ça ? Rejoindre la côte à mer. Non, 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 non. C'est pas Gaïa, ça. Attendez, ça, c'est quoi, ça ? Ah, la micropole. Bah si, bah Gaïa est là-haut. Très bien. Le seul endroit de la carte où nous n'avons pas été la petite pointe qui est encore restée quasi... Ouais. Quasi non découverte. 1-3-yable. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.